Psaume 7 Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Cuche, le Benjaminite. Éternel, mon Dieu, je cherche refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, sinon ils vont me déchirer comme un lion, ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. Que l'assemblée des peuples vienne t'entourer, reviens dominer sur elle dans les hauteurs. L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est auprès de Dieu, il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des très meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Psaume 8 Au chef de cœur, sur la Gittite Psaume de David Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 9 Au chef de cœur, sur la mélodie de Meurs pour le Fils Psaume de David Je te louerai, éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils trébuchent, ils disparaissent devant toi, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu réprimandes les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, tu as détruit des villes et leur souvenir est perdu. L'éternel règne pour toujours, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, éternel. Chantez en l'honneur de l'éternel, qui siège à Sion, proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge le sang versé, il s'en souvient, il n'oublie pas le cri des malheureux. Fais-moi grâce, éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Retire-moi des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée, leurs pieds se prend dans le filet qu'elles ont caché. L'éternel se fait connaître, il fait droit, il prend le méchant à son propre piège. Que les méchants rejoignent le séjour des morts avec toutes les nations qui oublient Dieu, car le pauvre n'est pas oublié définitivement. L'espérance des malheureux n'est pas perdue pour toujours. Lève-toi, éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant toi. Frappe les dépouvantes, éternel, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...